Eh bien salut à tous et à toutes c'est PsyTrack et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo découverte Aujourd'hui les amis je vais vous présenter le jeu de Responable Heroes Désolé c'est un nom assez compliqué pour moi C'est un jeu que j'ai découvert hier soir Et j'ai un peu accroché bien malgré qu'il ne soit pas totalement A son point sain bien développé Ouais cette phrase ne voulait rien dire en gros je fais un résumé Il est en cours de développement Et il y a encore énormément de choses qui vont être ajoutées Ne vous inquiétez pas Donc les potes là on est directement sur l'interface du jeu Avant de vous présenter le jeu on va directement Regarder la bande annonce ensemble Bon je l'ai déjà vu mais on va la regarder ensemble sur Youtube bien sûr Donc allez hop Je mets la bande annonce et voilà Donc euh voilà Je vais vous laisser regarder on va la regarder ensemble Donc il y a différents univers bien sûr Il y a différents héros bien sûr Voilà chaque héros a leur capacité Il y a les tanks, il y a les soigneurs, il y a les agressifs Donc voilà c'était une petite bande annonce très 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 courte Mais ça suffit simplement pour vous présenter le jeu Donc on est de retour sur l'interface Et comme vous pouvez le constater C'est une interface très très simple Oui très simple pour le moment parce que Il n'y a pas encore énormément de choses à voir En haut à gauche Bah du coup vous avez votre profil Dont la puissance de l'équipe Le niveau d'objet max Voilà vous avez les trucs classiques Les paramètres Voilà vous avez tout ce qui est Quoi ça ? Veuillez saisir le code utilisé Bon je sais pas ce que c'est En haut à droite vous avez tout ce qui va être monétaire bien sûr Alors je sais pas comment on va les appeler Les pièces bleues et les pièces vertes J'ai pas encore de nom à ce type de monnaie Vous avez la boutique dans laquelle vous pouvez acheter bien sûr des packs, des offres Des packs de démarrage D'ailleurs je me tâte à le prendre mais ça on verra après Vous avez les coffres avancées, les coffres ordinaires Les e-crédits et les petits packs Pack, 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 pack Ok il y a les packs Donc les verts c'est les packs et les bleus c'est les e-crédits Ok bah donc les e-crédits et les packs ok Donc voilà vous avez tout ce qui va être box et tout Et vous avez également les héros Donc pour le moment j'ai que Elena, Alpha et Ayana Et Ayana, bien sûr vous avez Tetsu, vous avez Professeur Shannon et vous avez Liu Spectre aussi et Brock Par contre Brock n'est pas encore sorti Brock n'est pas encore disponible Et Spectre également Bon bien sûr vous avez démarré avec ces 3 héros On va commencer par Elena Elena c'est une sorte de tank Très clairement elle défend, elle met des coups de poing Voilà ça s'arrête là, elle défend bien Alpha, elle elle attaque, elle est rapide Et voilà Et Ayana, elle c'est le héros qui va vous permettre de heal votre équipe C'est à dire qu'elle va apporter du soin et elle va se soigner mutuellement Et elle va poser une tourelle de soin sur la map Que en vrai on va passer tout ce qui va être mission Ça c'est du courant Bien sûr en dessous de moi vous pouvez le voir Si je clique sur la vidéo je vais gagner 2 packs Niveau mode de jeu vous avez le mode multijoueur et le mode entraînement Alors le mode entraînement ça vous permet de découvrir les héros et de vous entraîner Je sais pas si ça porte intérêt à ce que je le fasse avec vous Autant partir directement en game Vous avez différentes maps mais juste un seul mode de jeu C'est à dire un mode zone Alors c'est pas un mode zone comme vous connaissez C'est pas l'équipe qui capture la zone en premier C'est il y a une équipe qui défend une zone Et il y a une équipe qui doit capturer la zone Mais ça je vais vous présenter pendant le gameplay Je choisis mes 2 héros Alors là il faut choisir dans l'ordre que vous voulez Par exemple moi je choisis dans l'ordre du coup Alpha Et Elena Dans la présentation des héros je vais faire juste un petit retour vite fait Dans la présentation des héros vous pouvez personnaliser vos héros C'est à dire que dans l'inventaire Vous pouvez leur changer leur arme Bon pour le moment j'en ai pas énormément Il y a que Alpha je crois Où j'ai pu changer un truc C'est à dire vous allez voir la différence Ici J'ai pu changer ça Donc là j'ai le apépiton Et j'ai également le salamandre Alors je connais rien du tout Je vous cache pas que là je connais rien du tout Donc c'est pour ça que je vais découvrir ça en même temps que vous C'est à dire que là quand la vidéo elle sort Je vais encore un peu plus découvrir le jeu Histoire d'être un peu plus professionnel lors de la prochaine vidéo Donc ça c'est différents équipements Que également en plus de votre héros Vous pouvez améliorer Mais par contre Je peux le passer niveau 2 En y appuyant Et c'est ce que je vais faire Voilà on va le passer niveau 2 Parfait j'ai mon arme niveau 2 Le héros c'est pareil Je crois que je peux Ouais je peux Voilà c'est fait Donc pour Alpha c'est parfait Elle est à niveau 2 Que ce soit le personnage ou son arme Par contre pour Elena J'ai rien d'augmenté je crois Ah bah si Ah si si je l'avais fait Je l'avais fait hier soir autant pour moi Donc là je vais la passer niveau 4 Par contre pour son arme Main standard Et j'ai que ça J'ai rien d'autre J'ai que la main standard Donc je vais partir en mode détendu Prendre offensif Et solide Donc Alpha et Elena Et on fait recherche de game Donc là bien sûr Pendant la recherche de game Vous pouvez vous balader sur l'interface Et les récupérer quelques trucs Que vous voulez récupérer En haut vous avez recherche de match La durée est estimée Et le temps est cool Et bien sûr nous on se retrouve directement En game C'est parti let's go Ok donc là on a trouvé un match On fait rejoindre un match Donc là du coup On va rejoindre des gens Qui se sont également connectés Ça c'est l'avantage Du fait que vous allez pas tomber Avec des bots C'est à dire que s'il y a pas de joueurs Vous allez pas jouer Ça c'est bien aussi Parce que au moins ça vous évite De jouer contre des bots Et de vous faire chier quoi Et du coup là je vais jouer Le rôle offensif Parfait Je pars avec Alpha C'est celle que je voulais Là je peux choisir Je peux choisir à ce moment là L'arme que je souhaite Ah non Ah non là on est 4 contre 4 Ok Parce que jusqu'à maintenant C'était que du 2 contre 2 Donc c'est à dire que là Je suis bien avec les 2 autres joueurs Les 3 autres joueurs Donc Donc bah c'est bien Donc là c'est un 4 contre 4 C'est aléatoire Des fois vous pouvez 2 contre 2 3 contre 2 Ou 3 contre 3 Bah là je suis 4 contre 4 C'est la première fois que ça m'arrive Jusqu'à maintenant c'était que du 2 contre 2 Donc peut-être que plus vous jouez Au début ça reste simple Et puis après ils vous mettent Un 4 contre 4 Ça je ne le sais pas encore Bien sûr vous pouvez régler votre interface Donc là je ne vais pas attaquer la zone C'est à dire que la zone que vous voyez en grise L'ennemi ne doit pas la capturer Alors eux ils ne peuvent pas encore venir Ils vont pouvoir venir dans 6 secondes maintenant 5 4 3 2 1 Et là leur zone va s'ouvrir Et ils vont pouvoir attaquer Pour pouvoir capturer notre zone Et là ça va être à nous de défendre Ok je l'ai éliminé Alors Chaque héros a leur capacité C'est à dire que vous pouvez Bon là je suis mort Mais chaque héros a des capacités Même in-game En plus de leurs caractéristiques principaux Par exemple moi alpha Elle ne peut pas porter de coup Mais elle peut Elle peut faire un salto avant Pour aller plus vite C'est ce que je vais faire maintenant Elle peut faire un salto avant Pour aller plus vite Et elle peut lancer une sorte de disque Surpuissant sur l'ennemi Donc là pour l'instant L'ennemi il a pris 0% de la zone Aïe 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 Et si je ne me trompe pas Normalement Si je retourne là Dans la zone jaune Je vais Du coup je vais reprendre de la vie Parfait Comment ça se passe pour la capture Aïe 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 mais il est où ? Ah merde il est là Putain Putain de merde Comment ça se passe pour la capture ? Comme vous pouvez le voir en haut Là où il y a le A en bleu C'est divisé en 3 parties Et chaque partie Est capturée C'est à dire que Si l'équipe rouge reste Dans la zone Le temps du premier Du premier tiers Du rond C'est à dire qu'ils auront capturé Un tiers Et ainsi de suite C'est à dire que S'il n'y en a plus personne Quand ils reviennent Ils repartiront A un tiers Et pas à 0 Par contre c'est à l'équipe bleue De rester entièrement Dans notre zone De défense du coup Pour pouvoir Leur retirer Ce tiers Bien sûr Quand les deux équipes Sont dans le cercle Le cercle est jeune C'est à dire que C'est en zone neutre Et que personne ne prend l'avantage Allez je vais reprendre De la vie Bon bah je crois Qu'il y a personne Qui va pouvoir Venir prendre la zone Soit c'est moi Qui joue bien Soit c'est mes coéquipiers Mais ça on ne dira pas C'est qui Alors ça ce que vous voyez Ça c'est Elena Qui le pose Et c'est une sorte De bouclier défensif Anticou des ennemis Voilà Je vais essayer de lui Balancer mon disque Je l'ai loupé Ah et là J'ai mon ulti Je vais vous montrer mon ulti C'est ce que vous voyez En bas à gauche En bas à droite De l'écran Tout à gauche en bas C'est une sorte de Kamehameha Je ne me connais pas Trop en Dragon Ball 7 Kamehameha Voilà J'ai eu du mal Dis donc à prononcer ce nom Pourquoi ils sont où les ennemis là Me dites pas qu'on est quand même En train de spawn kill Allez Je vais mettre mon ulti Ah bah non Ah bah non C'est pas possible Là aussi On est en train de spawn kill Mais ça se trouve Ses coéquipiers Ils ont abandonné Parce qu'il est tout seul là maintenant Ah il y a moyen Qu'ils aient abandonné Oui il y a beaucoup de rage D'ailleurs par moments Ça arrive Bon vous savez quoi Je vais quand même mettre mon ulti Pour vous montrer Voilà Ça c'était mon ulti Bon bah là C'était un peu dans le vide Mais c'était bon Pour vous présenter Ok bon bah là On a plus qu'une minute A tenir bien sûr Si ça reste comme ça Je vais vous passer la C'est une minute Parce qu'en vrai Ils sont un peu inutiles Mais voilà Donc là on est dans un univers De glace Il y a une sorte de désert Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Il y en a un troisième Mais j'oublie comment il est fait Parce que moi j'ai beaucoup joué Dans cet univers là Ou dans l'univers du désert Bon vous savez quoi J'ai l'impression que les autres De l'équipe rouge Ils ont rage quitte Donc on va directement passer Et puis je vous retrouve A la fin de la partie Ok donc là C'est une victoire Bon un peu écrasante Dans le sens où Du coup ils ont abandonné Elle arrive pour eux Mais bon Donc voilà Vous avez vu comment ça se passe Ok donc là J'ai enfin trouvé Une partie en mode tactique Donc c'est à dire En mode attaque Donc écoutez Voilà J'ai pris Ayana Parce que du coup Elena était déjà prise Donc voilà C'était un peu un choix Imposé malheureusement Mais c'est pour ça Qu'au début Ils vous permettent Ils vous laissent le choix De choisir deux héros Comme ça au moins Vous en avez un des deux Et pas le troisième Que vous ne voulez pas bien sûr Ok donc là Une nouvelle meub que je vous présente Terrain virtuel Moi ça me fait beaucoup penser A un film J'ai oublié le nom Mais où ils rentrent Dans une bande arcade Je ne sais plus comment ça s'appelle Ce jeu Ce jeu Ce film Ça se passe dans un jeu In game Je ne sais plus comment ça s'appelle Et voilà Donc là comme vous pouvez le voir Je ne peux pas partir Je dois attendre encore 22 secondes Du coup ça laisse le temps A ceux qui défendent De venir nous chercher Avant que nous on arrive A leur zone Bien sûr Je peux taper l'ennemi Mais je peux également Soigner mes coéquipiers En posant une tourelle Ou en leur tirant dessus Normal si je ne me trompe pas Et la partie commence Let's go Regardez je vais poser la tourelle de soin Hop Et du coup Ça m'a rendu ma vie Directement Aïe 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 J'ai pris cher Ok donc là on est en train De capturer la zone Du coup comme vous pouvez le voir En haut à gauche Euh en haut tout simplement Au milieu Ok donc là c'est juste Faut qu'on arrive au moins A passer le premier palier Parce que si on arrive A passer le premier palier Déjà Ça nous laisse Un avantage Sur notre attaque Bien sûr la rapidité De votre personnage La vie et tout Ça améliore en améliorant Votre personnage Je pose ma tour de soin J'ai pas envie de mourir Stop là j'ai pas envie de mourir Ok parfait J'ai réussi à l'éliminer Allez on prend comme tir Une nouvelle zone J'ai posé ma tour de heal ici Parfait j'ai récupéré mon soin Parfait on a passé le premier palier Là on va passer les 50% Espérons qu'on passe le troisième palier Parfait on a passé le deuxième palier Mais écoutez je pense qu'on va passer Le troisième palier rapidement Bien sûr le bouclier de Elena Il protège tous les coéquipiers Et c'est une victoire encore une fois Écrasante Bah ouais Bah ouais mon pote Bien sûr je vais quitter la file d'attente Comme ça ça va éviter de chercher de nouveaux matchs Parce que comme je vous l'ai dit Ça cherche des matchs en continu Et ça c'est l'avantage de ce jeu Ça veut dire que vous pouvez attendre au moins Allez on va pas se cacher 5 bonnes minutes de temps en temps Je dis bien de temps en temps Parce que là forcément le jeu il vient de sortir Donc il y a de plus en plus de joueurs Donc le temps va être de moins en moins long Mais il se peut que vous puissiez attendre Et pour éviter cela La game se relance systématiquement Ça vous évite de cliquer sur rejouer Voilà Ça vous laisse le temps d'aller boire un petit café Et de revenir le temps de trouver une game Donc les amis surtout N'oubliez pas que ce jeu est en plein développement Donc pour les gens qui sont un peu impatients Ne le téléchargez pas Attendez qu'il y ait les futures mises à jour Qui sortent Pour ensuite apprécier le gameplay Parce que pour le moment C'est encore le même mode Il n'y a pas de réel changement tous les jours Je ne vais pas vous le cacher Je pense qu'il faut encore attendre Quelques mois Afin d'avoir un jeu optimal Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose Mais si je pense que ça veut dire quelque chose Et donc voilà Donc pour ceux qui veulent y jouer Bien sûr il est disponible sur Android et iOS Donc n'hésitez pas à forcer le télécharger Et puis sur ce Moi je vous donne rendez-vous Très 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 vite Pour de nouvelles vidéos sur ce jeu Et bien sûr sur Dojo Mobile C'était PsyTrag Je vous souhaite une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je ne sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'était PsyTrag Allez wouh Bye bye PsyTrag – Sous-titrage FR 2021